7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin et journaliste à France Info. Bonjour Clémentine Verniaud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avoir 30 ans et faire face au cancer, c'est le podcast que vous avez publié sur le site web de France Info où vous travaillez et sur l'application Radio France. Ce podcast, c'est un journal de bord en dix courts épisodes où vous racontez votre combat depuis un an maintenant contre un cancer rare et agressif, le cholangiocarcinome, un cancer des voies biliaires. Ce podcast a bouleversé Nicolas Demorand qui lui a consacré la semaine dernière un 80 secondes, mais on avait encore envie de vous entendre tant votre témoignage est poignant, avec un sens du détail et une maturité saisissante. Un podcast qui suscite d'ailleurs une avalanche de réactions chez les auditeurs, vous en recevez des centaines par jour. Vous dites que ce podcast, ça a été votre manière à vous, votre moyen à vous, 30 ans, de laisser une trace. Oui, parce que quand vous avez 30 ans, que vous n'avez pas d'enfant, que votre carrière professionnelle, elle débute. Je ne sais pas si ça pourrait être le cas de tout le monde, mais moi, ça a été mon cas. Tout de suite, je me suis dit, mais voilà, si je dois partir dans trois mois, qu'est-ce qui va rester de moi ? Qu'est-ce qu'on va dire quand on va parler de moi ? Alors, je sais très bien que dans ma famille, mes parents seraient capables, et mes sœurs, de raconter à mes neveux et nièces qui j'étais, comment j'étais, de montrer des photos, des choses comme ça. Mais j'avais ce besoin tout de suite de laisser une trace. Et ce besoin, il a été encore plus énorme quand j'ai regardé un petit peu les chiffres d'espérance de survie sur Internet. 7% de survie à 5 ans pour ce cancer-là, même si c'est des chiffres qui datent d'il y a 10 ans et que depuis, les thérapies ont fait de gros progrès. Forcément, il y a eu une forme d'urgence en moi, oui. Dans le premier épisode, le jour où le bateau coule, vous revenez sur la journée où tout a basculé. Le 15 juin 2022, il y a donc un an presque jour pour jour. Ça faisait plusieurs mois que vous ressentiez une douleur sous les côtes. Vous avez d'abord pensé à une déchirure musculaire jusqu'au jour où vous allez faire ce scanner. C'est ce 15 juin de l'année dernière. Et là, vous racontez ces détails. Les détails sont très importants dans votre podcast. D'abord, votre scanner qui dure beaucoup plus longtemps que ceux des autres. Et puis la porte. La porte du cabinet du radiologue qui est restée ouverte quand il faisait le compte-rendu aux autres patients et qu'il ferme avec vous ce détail qui n'en est pas un. Vous faites comprendre en une fraction de seconde, cette porte fermée, que ce qu'il va dire n'est pas bon. Oui, parce que sincèrement, je suis un peu une râleuse. Je pestais intérieurement dans cette salle d'attente. En fait, à chaque fois que j'entendais ce radiologue faire le compte-rendu, la porte ouverte, parce qu'on entendait finalement ce qui se passait dans la vie des autres. Et je me disais, oh là là, pour le secret médical, c'est pas top. Et vraiment, quand j'entends cette porte se fermer, je me dis, aïe ! Mais vraiment, j'ai cette espèce de décharge d'adrénaline que vous avez quand il y a un moment de stress. Ça me prend dans tout le corps. Et je me dis, il y a quelque chose. Vraiment, il y a quelque chose. Oui, ça tient beaucoup à ce détail. Et il y a quelque chose, effectivement. Il vous dit le mot de cancer. Et là, vous dites, je suis toute seule. Mes parents sont à 400 kilomètres. Je suis seule au monde. Et j'ai l'impression que le bateau est en train de couler, littéralement. Vos deux premières pensées, Clémentine, c'est, maman, je veux pas mourir. Et maman, je veux pas perdre mes cheveux. Oui, ça peut paraître futile, les cheveux, finalement, quand on apprend qu'on a un cancer à 30 ans et qu'on pense tout de suite aussi à la mort. Mais c'est vrai que mes cheveux, c'était quelque chose de précieux pour moi. Et j'avais vu tellement d'images. C'est finalement un peu l'image qu'on peut avoir du cancer, notamment au féminin, de cette tête sans cheveux, ce visage sans sourcil et sans cils. Oui, j'avais peur de, finalement, de perdre mon identité. Et ça pouvait être le cas dans les deux options. Après de nouvelles analyses, un médecin confirme le diagnostic et vous dit maintenant, il va falloir se battre et se battre très fort. Il vous dit aussi, alors que vous êtes en larmes devant lui avec votre mère qui est en larmes. Et il vous dit cette phrase, Clémentine, les médecins n'ont pas le droit de pleurer. Oui, c'est vraiment... Comme une manière de vous dire, en fait, j'ai envie de pleurer, mais je peux pas pleurer. J'ai envie de pleurer avec toi. Oui, c'était ça. Et d'ailleurs, en me disant tout ça, il avait une de mes mains entre les deux siennes. Alors que c'est vrai qu'on était encore un petit peu en période de Covid, qu'on portait le masque à l'hôpital. C'est vraiment un médecin que je n'oublierai jamais. Il y a eu comme ça des rencontres, des moments. Et je dois dire que si beaucoup de malades racontent parfois la violence de l'annonce d'un cancer, moi, j'ai eu quelque chose de très protégé, finalement. De très doux. De très doux. De très empathique. Oui, de très empathique. Et de manière générale, vous rendez hommage à tout le personnel médical de l'hôpital. Vous dites, je ne suis pas traité comme un numéro. Je suis traité avec beaucoup d'humanité depuis un an, partout, avec les infirmières, avec les médecins. Mais quand même, ça ne change pas le sentiment d'injustice. Ça, c'est très fort dans le podcast également. Vous dites, pourquoi moi ? Pourquoi moi et pas un autre ? J'ai regardé les facteurs de risque, j'en ai pas un seul pour ce cancer. Pourquoi il a fallu que ça me tombe dessus ? C'est très dur à accepter d'être malade, soi et pas les autres. À quel moment le loto du hasard a décidé que ce sera sur moi et pas sur quelqu'un d'autre ? Oui, ça prend beaucoup de temps finalement pour accepter cette injustice, accepter déjà effectivement que ça tombe sur soi. Parce que quelle était la probabilité ? Sincèrement, je fais du sport, je mange bien, je ne fume pas, je ne bois quasiment pas. Donc à ce moment-là, on se dit, mais moi, je n'ai rien fait. J'ai même tout fait pour aller bien. C'est un cancer qui touche les personnes âgées théoriquement, pas les jeunes de 30 ans, les personnes grosses et vous êtes toutes minces. Complètement, ça peut être des diabétiques, des personnes qui ont des pathologies du foie. Vraiment, je n'ai rien de tout ça. Donc c'est une effraction dans votre univers qui est bien bordée, qui est bien construit. Et il y a vraiment ce gouffre qui s'ouvre. Et cette énorme question de pourquoi moi ? Et il faut un temps assez long, enfin en tout cas, ça a été mon cas, il faut un temps assez long à la fois pour comprendre qu'on n'aura pas de réponse forcément à cette question, que peut-être le pourquoi moi restera tout le temps, et aussi un temps long pour accepter finalement tout ça. Accepter que oui, ce n'est pas juste, que la maladie elle est injuste, qu'on n'a rien fait pour ça, mais que c'est là qu'il va falloir vivre avec, qu'il va falloir faire une place à la maladie, dans son corps et dans sa tête, et finalement composée avec. Il y a un autre sentiment qui vous traverse et que vous racontez en toute honnêteté, c'est la jalousie. Vous êtes sur ce lit d'hôpital et vous allez sur Instagram voir les filles de votre âge, les filles de 30 ans en maillot de bain sur la plage, qui font du surf, qui boivent des cocktails. Et là aussi, c'est ce qui est très fort, il y a le sens du détail qui est très fort dans votre podcast, et il y a le fait que vous disiez en toute simplicité et en toute honnêteté tous les sentiments qui vous étreignent au cours de ce combat que vous avez, et même les sentiments qui ne sont pas franchement glorieux, comme la jalousie. Oui, il y a de la jalousie. Oui, il y a de la jalousie, et ce n'est pas facile à dire qu'il y a de la jalousie, ce n'est pas facile à dire qu'on préférait que ça tombe sur n'importe qui d'autre que soi. Ce n'est pas facile à dire que parfois, quand j'ai vu certaines de mes copines réaliser certaines des choses que j'aurais aimées réaliser dans ma vie, intérieurement, je crevais de jalousie, mais j'étais aussi extrêmement heureuse pour elles. Oui, ce n'est pas facile à dire. Ce n'est pas facile à dire non plus que parfois, les gens sont maladroits dans leur monde. Alors ça, c'est très intéressant. Vous dites les phrases toutes faites qu'on dit tous, en fait, qu'on dit tous quand on a une personne malade ou les textos qu'on écrit. « Tu es une battante, tu vas t'en sortir », vous dites « ça, je ne supporte pas ». Oui, c'est insupportable, mais vraiment, je ne peux plus entendre ces phrases, et je les entends encore, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire face à quelqu'un qui est malade ? Alors, je ne sais pas si j'ai la phrase clé, parce que ça dépend de la personne malade aussi, mais ce que moi, je pense d'assez universel, c'est finalement de rappeler à la personne qu'on est là et qu'on peut faire à peu près tout ce dont elle a besoin. C'est vraiment être là et redire que s'il y a un besoin, on peut être là aussi pour le combler. Ça, c'est tout simple. Et rappeler peut-être aussi tout simplement à la personne qu'on l'aime. Ça, ça fait du bien finalement, ces sentiments-là. Ils sont tout simples. Ça n'engage pas grand-chose, mais juste dire « je t'aime » et « je suis là », moi, je trouve ça déjà énorme. L'angoisse existentielle de la mort, elle vous submerge. Elle vous submerge notamment quand vous allez sur Internet, puisque vous résistez pendant des mois. Les médecins ne vous répondent pas sur le pronostic. Et puis un jour, vous faites ce qu'on fait tous, vous allez sur Internet. Et là, vous voyez effectivement ce chiffre que vous nous avez donné, qui est des chances de survie qui ne sont pas grandes. Là, cette angoisse de la mort, elle se domestique ? Elle se domestique un petit peu. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, moi, j'ai eu une forme de résilience. C'est-à-dire que j'ai fini par accepter, c'est ce que je raconte un petit peu dans le podcast, j'ai fini par accepter que l'essentiel, ce n'était peut-être pas la fin, quand elle allait arriver, comment elle allait arriver, mais tout ce que j'allais vivre entre-temps. Donc, il y a une forme de domestication, mais il y a encore des jours où ça me submerge. Il y a des moments, des instants où cette vague d'angoisse, elle me prend dans tout le corps, où je regarde mon conjoint, mes nièces ou mes parents, où je me dis, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas partir de là dans peut-être deux ans. C'est impossible que ça arrive, je ne l'accepte pas, je ne veux pas, j'ai encore trop de choses à faire. Et y compris avec le succès du podcast et tous ces messages que je reçois, je me dis, mais ces gens, je ne peux pas les quitter maintenant parce qu'il y en a à qui ça a fait du bien et j'ai envie de continuer tout ça. Je me dis que j'ai encore quelque chose à faire. Donc, il y a encore des moments où c'est absolument vertigineux et étouffant. Il va y avoir une saison 2 du podcast, je vous allez continuer. Et en attendant, vous allez reprendre le travail sur France Info à la rentrée et vous dites que France Info a magnifiquement géré les choses. Ma vie face au cancer, le journal de Clémentine, allez-y, c'est sur le site web d'Info ou sur l'appli Radio France. Et je vais plagier Nicolas pour terminer. Ce podcast, c'est un fragment de pure humanité. Il porte en lui la puissance, c'est-à-dire l'universalité d'un grand témoignage. Merci Clémentine Verniaud. Merci à vous. Merci Clémentine. Et merci Léa, il est 7h58. Merci Léa, il est 8h58.